Bonjour à tous, c'est Troufman, on est sur le stand MSI au Computex 2012 et on va vous montrer qu'est-ce que c'est qu'il y a de nouveau, la série Lightning. La série Lightning ça fait gentiment qu'on commence à la connaître depuis la GTX 275, ça commence à être vraiment sur toutes les séries, c'est vraiment le high end pour MSI. Ils trient leurs GPUs, j'essaie de les faire fonctionner, ils sont déjà factory overclock quand ils sortent de l'usine. Ce qu'on voit ici c'est la GTX 680 Lightning et la HD 7970 Lightning aussi. On peut voir qu'ils ont changé les couleurs, on est passé sur du noir et jaune, ça donne un petit style différent, c'est sympa, ça change, c'est cool. Sinon vous avez toujours les mêmes features, on a de quoi contrôler quelles sont les tensions sur chacune de ces cartes. C'est principalement les mêmes, c'est du custom PCB, c'est-à-dire que le PCB fait exprès par MSI pour vraiment ce type de cartes-là. On s'en trouve avec un nombre de phases assez hallucinant, il me semble qu'on en a 10 dessus. Ce qu'on a aussi derrière, c'est que la GTX 180, elle avait 2 gigas de RAM et la HD 910 en aura 3. Et ce qu'on va retrouver dessus, il y a un petit point particulier qui s'appelle le GPU Réactor, c'est ce qu'ils ont fait pour cette version-là. On va le voir ici en passant. Le GPU Réactor, c'est cette petite chose-là qu'il y a ici. Ça permet en fait de donner plus de jus au GPU quand il en a besoin. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir être tranquille comme ça. Donc la carte et le cooling. Il faut savoir que sur la série Lightning, c'est maintenant possible de désactiver l'OCP, donc le Overcurrent Protection. Ça permet de ne pas avoir de problème, que la carte se mette en sécurité si on tire trop au-dessus quand on fait de l'Overclocking Extreme. Et il y a aussi l'Active Phase Switching qui en fait sélectionne le nombre de phases qu'on va utiliser. C'est comme sur les cartes mères. Quand on n'utilise pas vraiment le GPU, on va utiliser par exemple que 2 phases. Quand on utilise vraiment, on utilise 10. Ça, on peut désactiver pour utiliser toutes les phases d'un coup à chaque fois. Donc c'est assez intéressant comme fonctionnalité sur les Lightning de chez MSI parce que justement quand on va faire l'Overclocking Extreme, on va pouvoir désactiver tout ça et on va voir. On attend de voir si ça va être utilisé pour la finale du MOA de cette année. Parce que vous savez que le MOA 2012 est là. On va voir ce que ça donne ces cartes-là à la finale. Je ne sais pas encore laquelle va y être, mais on va regarder ce que ça va faire. On se reprend bientôt sur d'autres vidéos et puis n'hésitez pas à liker Overclocking TV sur Facebook.